Mais, monsieur le commandant, mais le commandant c'est votre fils. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'ai pas volé le véhicule de la précédente. Ça reste entre nous mais vous êtes très charmant. Et puis je suis allé récupérer les petits poulets. Un petit chadigo est venu. Bonjour. Ok, je vais avec le commandant. Bonjour. Monde, Julia tu t'occupes du... du... du monsieur. Ok. Je crois que vous avez un masque. On va l'enlever. Bonjour commandant, je profite qu'on est sûr. Pour vous demander, hier j'ai fait la journée de test d'intégration avec Gadi Julia. Et j'aurais aimé savoir si vous avez eu son rapport. Est-ce que vous en avez pensé ? Et du coup, est-ce que pour vous je reste dans les... J'intègre les forces de l'ordre ou pas du tout ? Justement, j'attends ma collègue. D'accord, je t'en prie. Je reviens ici, patientez dans mon bureau s'il vous plait. Il arrive. Bonjour. Et on tourne dans ton pays. Euh... Parle à qui ? Bonjour monsieur le... vous êtes monsieur le commandant ? Et... c'est ça monsieur. Je suis le commandant. Commandant Zayn. Est-ce que je peux vous parler en privé s'il vous plait ? Euh... Oui, vous pouvez me parler en privé. Par contre, on est juste en réunion. Donc, est-ce que vous pouvez repasser dans une dizaine de minutes ? Non, je... Quoi ? Ah non ! Je peux pas, je vais mourir avant. Ah, vous voulez... Vous avez faim ? J'ai un gros problème, je vais... Je risque de mourir. Il faut que je vous vois en privé. C'est-à-dire ? D'accord. Je vais mourir là dans pas longtemps. Euh... Bah écoutez, venez suivez-moi. Je vais vous donner du pain. Ah... Merci, c'est gentil. Voilà. Bah écoutez, enchanté. Moi, je me... je suis commandant une mine. Euh... Donc, je gère la police de la ville. J'essaie de... De gérer la police, de gérer la ville, etc. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de plaintes ces derniers temps. Et en tout cas, enchanté. Monsieur, vous vous appelez comment ? Alors moi, c'est... La Salle. Ça, c'est mon nom. D'accord. Mon nom de famille, c'est La Salle. La Salle, La Salle. Enfin, c'est un nom composé. Donc, en fait, je m'appelle, comme par exemple, Jean-Baptiste. Moi, c'est La Salle, La Salle. Et mon nom de famille, c'est La Salle. Ça donne La Salle, La Salle, La Salle. D'accord. La Salle, La Salle. Oh, c'est... c'est compliqué. Je peux vous appeler juste La Salle ? Ah oui, vous pouvez m'appeler La Salle. Euh... ouais, je veux bien aller voir la présidente. Bonjour. Bonjour, messieurs. Enchanté. Commandant une mine, je m'occupe de la police. Euh... Enchanté. Moi, c'est... Rico Smith. Agent du FBI. D'accord. Enchanté, monsieur. Monsieur, veuillez circuler, s'il vous plaît. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Oui. Euh... oui, monsieur, s'il vous plaît circuler, il y a la présidente. Euh, madame, s'il vous plaît. Euh, madame, s'il vous plaît. Par contre, monsieur, juste deux minutes, monsieur. Vous pouvez vous mettre contre le mur à une crouille, s'il vous plaît. Avec euh... c'est... monsieur. Madame la présidente, s'il vous plaît. Monsieur, avec le pantalon blanc, s'il vous plaît, écartez-vous. Ecartez-vous, écartez-vous. Allez, j'ai rentré. D'accord. D'accord. Euh, je vous prie de me suivre dans mon bureau, si vous... Madame la présidente, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être invitée. Alors, bonjour, madame la présidente. Vous avez besoin d'un café, vous avez besoin de quelque chose ? Euh, je veux bien un petit café, oui, s'il vous plaît. Un petit café, d'accord. Tu peux, euh, aller chercher un café pour la présidente, s'il te plaît. Oui, je vais, je vais en chercher. D'accord. Bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, euh, je me présente. Bonjour. Bonjour, madame la présidente. Donc, je me présente, moi, je suis, euh, commandant Zayn. Zayn, c'est mon prénom, bien sûr. Enchanté, monsieur. Euh, donc, voilà, moi, je gère la police de la ville. Très bien. D'accord. Donc, j'essaie de gérer, en fait, euh, tous les bandits, hein. Vous savez, il y a pas mal de... Pour l'instant, on est plutôt tranquille, hein. Tenez, madame. Je vous passe sur le bureau. Allez-y. Ouais, je vous le passe sur le bureau, c'est parfait. Voilà, donc, comme je vous ai dit, pour le moment, on essaye de gérer la ville. C'est un peu compliqué, puisqu'en ce moment, on est en mode recrutement. On recrute des membres de la police. Et on essaye de tirer des profils assez bons, qui n'ont pas d'antécédents, euh, on va dire judiciaires assez compliqué, quoi. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Très bien. Donc, pour l'instant, au niveau de la police, j'ai confiance qu'à ma collègue qui se trouve à votre gauche, ou à votre droite, peut-être à votre droite. Donc, c'est madame Julia. Enchantée, madame. Qui va bientôt être gradée. Justement, on va bientôt faire une cérémonie pour la grader, etc. Donc, pour l'instant, elle est juste cadée. Mais, dans mes yeux, dans mon cœur, elle est commandante. Elle est... C'est une grande... C'est une grande policière. Dans l'ensemble. Excusez-moi de vous déranger, je crois que le véhicule de la police a été dérobé. On vient de voler le véhicule de la présidente devant. D'accord. Pardon. Oui. Venez, venez. Il y a des personnes devant. Allez, vous s'en occupez, hein, ne vous inquiétez pas. Pas de soucis, j'ai confiance. On aimerait bien, quoi. Vous aimeriez avoir un stock de moutons au sous-sol pour faire des kebabs ? Je... Peut-être pas des kebabs, mais un truc un peu plus... Attendez, attendez. Là. Vous aimeriez quoi, en fait, au niveau de l'alimentation ? Julia, tu peux lui dire ? Euh, des boissons, la nourriture, un peu de tout. C'est ça. Au sein du commissariat. Exactement. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez. Euh, s'il vous plaît, monsieur. Ah, c'est mon chauffeur, c'est mon chauffeur. Ah, d'accord, d'accord. Vous pouvez le laisser entrer. Euh... Venez avec moi, venez avec moi. Vous pouvez rentrer, monsieur. Venez avec moi. Non, c'est bon, c'est mon cadet. C'est le chauffeur. Qu'est-ce qu'il se passe dehors, là ? Oui, dis-moi. Euh, apparemment, le véhicule de la présidente aurait été dérobé. Euh... Et, pour moi, donc, on verrouille les portes. Ces personnes attendent la présidente dès qu'elle sort. Euh... Donc, je pense qu'il faudrait... Ah, le véhicule est là, le véhicule est là. Je... Monsieur, main en l'air. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Les mains en l'air. Les mains en l'air, tout de suite. Les mains contre... Les mains contre le véhicule. Mais attendez, mais je peux vous expliquer. Contrôle le véhicule. Non, non, putain. Les mains contre le véhicule. Mais... Monsieur le command... Mais... Commandant, c'est votre fils. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Mais c'est la police qui m'a demandé de le faire. Mettez-lui les manottes, s'il vous plaît. C'est la police qui m'a demandé de le faire. Vous êtes au courant, ce que vous venez de faire, c'est très grave, monsieur. C'est vous. Mais c'est la police qui m'a demandé de le faire. Écoutez, monsieur. Vous êtes au courant de notre gueule. Il n'y a pas de police, ok ? Mais je ne me fous pas de votre gueule. Appelez l'agent qui m'a demandé de le faire. A quoi ressembler le policier ? Il est chauve. Il est chauve. Je vais vous le montrer. Monsieur. Il y a des cadets dans le commissariat. Monsieur le banquier. Il est de circuler. Non, monsieur le banquier. Il est là. Monsieur le banquier, il était là. Il était là. Il était moins. On va rentrer le témoin. Ah bah c'est malin ça, bah c'est malin. Monsieur le banquier, il est témoin. Euh, comme en donséine. c'est lui qui a voulu la ligne tu restes ici tu bouges comment dans une vue vu que c'est vu qu'il a volé un véhicule présidentiel on va s'en charger on va s'en charger comment bonjour prendre en photo va peut-être bonjour qui avait dit où à la personne déguisé de prendre le véhicule de la présidente non non je lui ai dit je lui ai dit vous êtes à rennes vous pouvez voler il a dit ok j'ai pas de traîneau je vais c'est avec là le véhicule qui a entendu en tant que il est là voilà alors voilà alors monsieur le cadet alors est-ce que c'est nicole monsieur je sais pas si vous avez des problèmes mentaux je ne sais quoi mais mon collègue vous a dit vous êtes une reine vous voler donc c'est à dire que c'est une blague c'est de l'humour monsieur ah bon ah bah oui il m'a dit de prendre la limousine non non je vous ai pas dit de prendre la limousine vous avez dit je n'ai pas de traîneau vous avez dit bah prenez un et je vous ai dit prenez un véhicule non vous avez dit la limousine et de bon appeler monsieur le banquier les témoins monsieur le banquier il nous a dit comme la limousine il a dit ça je vous ai dit je vous ai dit une limousine mais je vous ai dit devant pas de la volée donc ce qu'on va faire monsieur c'est combat vous allez passer un petit séjour d'accord un petit un bon petit séjour je pense dans la cellule en garde à vue je pense commandant commandant je vais juste vous dire un truc c'est que en fait le monsieur il est vraiment malade il est sur médic je viens d'avoir le dossier du l'hôpital on va juste le mettre quelques minutes en prison que j'ai un mètre qui goûte à ça comme c'est recommencera pas la prochaine fois oui oui bien sûr bien sûr mais quand même sur le dit qu'il sait la salle la salle la salle que j'ai eu tout à l'heure et vous avez autorisation de me mettre en prison je suis malade moi mais normalement on va vous amener à médecin ce pas d'y appuyer vous allez avoir vos traitements vous inquiétez pas tout vous allez être nourri vous allez être logé vous inquiétez pas monsieur et le policier qui m'a suggéré de monter dans la limousine lui il a rien merci c'est une blague monsieur c'est de l'humour alors on fait pas de l'humour avec ça il m'a incité à commettre un crime mais si vous savez que c'est un crime pourquoi alors vous êtes monté dans le véhicule savait pas que c'était un crime je le sais maintenant que je suis arrêté allez y suivez moi ici par contre commandant il faut quelqu'un qui reste avec lui a parce que comme il est malade on sait pas ce qui peut se passer à tout moment voilà il faut amener un médecin peut-être non fait un cadet qui soit avec lui bah alors monsieur la salle tout à l'heure on a fait bonne connaissance et là qu'est ce que vous faites vous voulez le véhicule de la présidente au problème pas pourquoi je suis enfermé alors que c'est le policier qui m'a dit de monter dans la limousine je comprends et et aussi vous êtes arrêté pas seulement pour ça vous avez vous avez pas votre permis et vous avez pris un véhicule en fait vous avez circulé sur le public et le policier qui m'a dit de me prendre alors messieurs ou nez vous vous avez pas le permis ça veut pas c'est le policier qui m'a dit de le commandant j'ai besoin de vous je suis descendu en bas au niveau des cellules et il demande d'avoir un médecin la personne de la protection présidentielle m'a dit d'appeler à mettre ce que j'appelle les ms et c'est ça vous pouvez pas mettre ça ok j'appelle bon ça va ces médecins bonjour bonsoir monsieur l'agent alors je vous ai dit monsieur me suis ici dans la cellule monsieur déguisé à voler le le véhicule de madame la présidente je n'ai pas volé c'est pas vrai et monsieur enfin il est fait et dit que dit que c'est la police qui lui a dit de faire ça enfin voilà vous savez il a un peu de problème mentaux malheureusement on a vu qu'il est dans un hôpital psychiatrique donc monsieur a besoin de traitement et va voir un médecin donc je vous laisse rentrer en cellule avec lui je vais juste le mot noté oh non 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 je suis gentil jamais jamais fait de mal à une mouche écoutez si je vous me l'aide pas vous me promettez d'un affaire je veux dire que je veux je vais rentrer avec eux s'il faut peut-être ok bah je vous laisse rentrer mais c'est mieux c'est vrai au cas où à bonjour monsieur ce que vous vous rappelez moi c'était on s'était vu l'hôpital hier ah ah c'est rouleau non non je suis son collègue que vous avez vu juste juste après en partant je me disais rouleau et l'a changé oui je m'appelle ah oui avec le sac à dos c'est bon ça me revient une moutaine aussi vous plaît voilà donc mon mon collègue vous avez bien prescrit des médicaments pour votre tête donc je voulais voir si vous les avez bien appris récemment je n'ai pas pris parce que non je n'ai pas pris parce qu'ils m'ont enfermé je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de m'enfermer mais ils m'ont enfermé quand même je pense que monsieur il ne les a pas pris tout le temps de la journée oui à mon avis il faudra lui et lui donner attendez je vais lui donner si vous permettez allez-y c'est sûr que si vous restez en cellule vous risquez pas de voir les fast-food ici c'est la gamelle si vous n'êtes pas content c'est ça j'ai pas volé le véhicule de la précédente c'est le cadet votre cadet qui m'a demandé de le prendre et moi je suis est-ce qu'on a des vocaux commis d'office ici non ils sont tous payants c'est ça allez après l'article 13 des avocats payants ah bah monsieur c'est quoi l'article de monsieur à rico le roquet il est perdu ça y est par contre il ya un m'appelait pas d'accord ok rico bon monsieur vous avez pris vos médicaments oui c'est bon j'ai pris mes médicaments et les bons j'aimerais savoir si je peux quitter les lieux on allait quitter les lieux donc vous je vous permet de je vous me note juste jusqu'à la sortie d'accord et puis après je vous laisse libre de toute façon une laissée enfermée je j'ai pété un plomb parce que moi je suis pas fait pour être enfermé déjà là vous attendez monsieur la santé monsieur l'agent attendait il me faudrait juste le numéro de mon patient pourra lui rescrire ses prochains médicaments allez-y oui en fait la présidente il veut pas qu'on les laisse tout seul parce que comme il est sur midi qu'il a un problème mental il veut pas la présidente veut pas qu'on voulait qu'ils se surveillent par un cadet ou par un médecin oui mais en fait un médecin ou un cadet parce que le problème si jamais il vient armer pour me soigner s'il vous plaît d'accord monsieur monsieur la salle vous allez me suivre encore j'en ai marre de vous suivre alors vous allez être mis à l'hôpital pour des traitements et ensuite vous allez être pris en charge par des médecins qui vont vous suivre parce que c'est vrai que vous avez quand même des problèmes mentaux donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser avec le médecin je n'ai pas de problème mentaux c'est vous qui dites ça regardez mes snappes et mes snappes regardez 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 mes snappes oui il y a de l'ambiance ici je vous laisse avec je vous laisse avec le patient oui vous pouvez me le laisser je le mets tout de suite dans la voiture allez bon six jours à l'hôpital monsieur monsieur la salle merci c'est gentil alors voir et je vous revois pas au commissariat allez vous faire cuire un oeuf madame la présente n'est pas là si je suis là bah écoutez je vais vous faire un tour des locaux très bien donc déjà tout d'abord ici vous êtes au bureau de la commandante et du commandant donc la commandant qui est juste ici donc voilà c'est ici qu'on stocke toutes nos armes tous nos armes en cas de braquage ou toutes nos armes je vous ai bien équipé quand même matraque on est bien équipé matraque fusil à pompe on a tout d'ailleurs merci pour le chèque pour la police c'est vrai que ça a été d'une grande aide écoutez je protège ma ville c'est avec plaisir bah vous protéger la ville mais sachez que c'est votre sécurité avant tout ça c'est gentil et si vous avez besoin vous n'hésitez pas s'il vous manque des moyens je suis là le vestiaire de la police donc c'est ici qu'on se change donc c'est ici qu'on se change quand on rentre en service ou quand on est en fin de service donc on se change voilà donc faudrait ranger un petit peu quand même ouais ouais vous savez les c'est les nouveaux cadets ils ont un peu du mal avec ça quoi avec la propreté ouais voilà c'est ça mais vous inquiétez pas je vais leur en toucher un mois à la cortique que nous faisons les interrogatoires d'accord très bien c'est également bureau des cadets voilà juste ici à votre gauche voilà ensuite suivez-moi madame je vous ouvre la porte vous êtes très galant en tout cas c'est vrai que c'est pas rangé en haut mais on trie un le tri je vois ça en plus vous recycler alors ça c'est très important aussi voilà on recycle et on a tous nos déchets je veux que vous avez le dernier ordinateur haut de gamme voit on équipe et on est celui là il est pas mal en tout cas sachez qu'on est très haut très honoré de vous accueillir aujourd'hui et si je peux ça reste entre nous mais vous êtes très charmante à ça c'est bien c'est gentil ça je suis touché vous savez c'est la vérité allez-y madame merci madame peut-être le choix bonsoir ils sont en escorte avec la présidente oui j'aimerais déposer une plainte d'accord suivant lui dites-moi alors donc je vous explique donc moi je suis je travaille dans l'abattoir et je me suis rendu à mon lieu de travail donc situé à palais taubais et j'y ai garé mon petit véhicule qui m'appartient et pendant que je que je récoltais que je suis allé chercher ce qu'il fallait les petits le matériel et puis je suis allé récupérer les petits poulets un petit saligo est venu et s'est saisie de mon véhicule et je l'ai vu partir et tout ce que je sais de lui c'est qu'il ressemble à une sorte de 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 grenouille il a des yeux assez il a des yeux qui qui m'inspirent un petit peu la peur et il porte une casquette noire et une veste en cuir noir également et il est bouc c'est un beau grand petit saligo d'accord madame alors vous me dites au niveau de au niveau des vêtements vous avez noté collègues une casquette noire est-ce que vous aurez peut-être son nom si jamais vous avez peut-être son nom non malheureusement je n'ai pas pu avoir son nom je ne l'ai jamais vu auparavant et je ne lui ai pas parlé mais d'accord ce que j'avais là ce que ce nom c'est saligo excusez-moi madame comme oui je ne peux pas alors il avait une casquette de noire avec une veste en cuir noir et puis le bas voilà et je suis au domaine juste un petit lieu une petite question comme ça avait-il des trous dans ses manches sur sa veste en cure et je ne crois pas non il me semble que je ne suis pas d'accord madame que je n'ai jamais vu avec eux est-ce que la personne avait un masque peut-être un masque mais je n'ai pas vu son visage je n'ai vu que sa nuque donc peut-être qu'il avait un masque est-ce que vous avez peut-être qu'il n'a pas parlé il n'a à dire que je n'ai pas parlé je n'ai pas entendu en tout cas ok et dites-moi votre véhicule est-ce que vous avez l'air pas de 10 mètres question de votre véhicule peut-être alors je n'ai pas en tête je ne l'ai pas noté malheureusement mais est-ce que vous pouvez décrire votre véhicule c'est-à-dire que madame oui c'est une moto mais ce n'est pas ah oui je me suis exprimé ce n'est pas mon mon véhicule que j'ai acheté c'est un ami qui me l'a prêté mais il me l'a donné et si vous voulez je n'ai pas encore eu la carte grise mais il me l'a laissé qui l'a acheté mais je lui ai racheté bruit mais n'est pas prêt au conditionnel d'accord vous appelez madame thérésa c'est ça où thérésa c'est votre prénom oui ma thérésa peterson comme maire thérésa quelle couleur de l'ambiance ensuite dans votre dossier elle était grise grise métallisée mais j'avais vu une ici devant la porte une moto crise métallisée en est-il de bagages sur le côté non non ah oui non 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 je l'ai vu c'est non non mais non elle n'en avait pas ok d'accord madame eh bien écoutez on a pris votre plainte est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être eh bien écoutez non je ne vois rien qui soit susceptible de vous aider dans votre petite enquête non mais si si j'avais des votes je repasserais pour vous les donner en tout cas d'accord alors je vais juste prendre votre numéro si jamais on retrouve le véhicule oui alors dites moi alors mon petit numéro oui vous êtes prêt à noter alors attendez madame thérésa alors dites moi c'est le 799 627 685 merci et voilà madame thérésa vous êtes dans le dossier très bien parfait bon bah écoutez j'avais juste à trouver ce véhicule non 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 je n'ai rien à non 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 d'accord alors si jamais vous pouvez faire appel à un taxi si vous avez besoin de vous déplacer d'accord oui j'y passerai très bien merci beaucoup en tout cas monsieur l'agent merci à vous madame merci à vous aussi bonne soirée à vous mon binôme apparemment a dû service que je suis tout seul sur la patrouille c'est pour ça que je venais vous voir qu'est-ce que c'était que je fasse je suis tout seul sur la patrouille alors vous allez partir en patrouille avec monsieur youssef et moi je vais partir en patrouille on va fermer le commissariat bonne patrouille messieurs mon patrouille à vous aussi bonne soirée on va pas trop un collègue ça va et toi c'est un peu grosse journée aujourd'hui hein c'est un peu compliqué quoi ouais j'ai remarqué j'ai vu ce qu'on fait ici là quelqu'un il faudrait faire un appel des pêles ils ont des beaux véhicules mais nous c'est mieux quand même c'est mieux du commandant mais peut-être un jour vous vous serez commandant vous aussi je peux savoir ce que j'ai fait monsieur ? merci 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 merci